Mélanie, Valérie, bonjour à toutes les deux. Bonjour à toutes les deux aussi. Bonjour. Bien, alors Mélanie, je te laisse nous présenter l'ensemble des points de référence sur lesquels nous allons travailler toutes les trois dans ta session d'hypnose régressive. Bien, merci. Eh bien, en fait, j'ai vécu une vie très très difficile au point de vue professionnel et au point de vue sentimental, avec beaucoup de solitude, beaucoup de périodes de travail, des périodes de chômage. Et lorsque j'ai été licenciée abusivement, en 1998, j'ai pris des antidépresseurs et je n'ai jamais pu m'arrêter sous peine de faire des rechutes. Donc là, il a fallu que je reprenne, donc, et en plus de prendre un somnifère depuis le mois d'octobre. Parce que j'étais devenue agressive. Et donc, voilà, donc, j'ai repris un antidépresseur, un somnifère, et j'aimerais bien pouvoir arrêter cette spirale. Donc, les points que j'aimerais qu'on aborde, c'est des, comment dire, dissoudre des situations, des liens karmiques. Des liens karmiques que j'ai avec ma mère, parce qu'il y a un traumatisme d'abandon à l'âge de deux ans. Ensuite, enlever la culpabilité que je porte sur moi, à cause de mon frère et à cause de ma mère, parce que j'ai failli lui casser le pied. Et, voilà, elle m'a confié mon frère, j'avais que 11 ans, et donc, je l'ai mise sur mon vélo, j'étais en train de jouer, et je lui ai fait très mal. Et ensuite, j'ai une sœur aînée. Cette sœur aînée a été très, très, très jalouse de moi, et tellement destructrice que je ne peux plus la voir depuis un an et demi. Et, voilà, le médium m'a dit que j'étais déjà avec elle dans ma vie antérieure, et que c'était la même situation. Donc, j'aimerais dissoudre ce lien karmique avec elle, parce que moi, je l'aime beaucoup. Et ensuite, avec le père aussi. Le père n'a pas été une relation heureuse, parce que il considérait que je n'étais pas de lui. Voilà. Et donc, il me le faisait remarquer, et il me dévalorisait. Voilà. Et le cinquième point, le dernier point, c'est le contact que j'ai eu quand j'avais 7 ans, peut-être 6, avec un pédophile, un pédophile âgé. Voilà, très vieux. Et, donc, au niveau de mon corps physique, la thyroïde a des nodules, les cervicales vont mal, les dorsales vont très mal, les épaules vont mal, et, voilà, et la hanche gauche aussi. ce que j'aimerais, c'est guérir, guérir de ma dépression, savoir s'il y a des interférences, et puis, retrouver ma joie de vivre, parce que je suis sûre qu'on peut y accéder, et, voilà, faire de belles rencontres, faire de belles rencontres et avoir, et avoir un compagnon, une âme qui soit dans la même, dans le même chemin de créativité, d'ouverture spirituelle que moi. Et, et voilà. Et après, j'ai une dernière question au sujet de ma nièce, qui s'appelle Eva, qui a de très violents maux de tête, très graves, et elle ne peut pas dormir. Alors, je ne sais pas si c'est une intolérance aux ondes électromagnétiques, ou si c'est autre chose. Mais, elle a 14 ans, et, voilà, et je trouve que, ça lui gâche énormément la vie, la scolarité. Voilà. Bien. Et, donc, tu dis qu'elle ne peut pas dormir, tout simplement ? Oui, oui, elle ne peut pas s'endormir, elle se réveille dans la nuit, et elle a des maux de tête qui l'empêchent d'aller à l'école, qui, rien que le fait de ne pas pouvoir dormir, elle a des malaises, elle est obligée d'aller à l'infirmerie, et je l'aime beaucoup. C'est depuis sa jeune enfance que ça a commencé ? Ça fait 4 ans, mais c'est de plus en plus violent, de plus en plus fort. Ok. bien. C'est dommage qu'on n'ait pas une connexion optimale, mais j'aimerais essayer quand même. On essaie ? On essaie d'abord l'entrain d'hypnose avec toi ? Oui. Tu veux bien ? Oui. Bien. Alors, je te laisse t'installer, je ne vois pas là où tu es, je ne sais pas s'il s'agit d'un lit, d'un petit canapé. Alors, j'ai un canapé, et après, un autre canapé qui est collé au canapé, je suis très bien installée, avec des coussins derrière. D'accord. Au niveau de la nuque, tu ne veux pas avoir une... Je peux mettre un autre coussin. Voilà. Bien. Là, tu te sens commode ? Oui. Ok. Bien. Alors, Mélanie, tu vas fermer tes yeux. Si tu veux enlever les lunettes, tu peux le faire également. Oui. Les yeux dont on va se servir, ce ne sont pas les yeux physiques aujourd'hui. Bien. Alors, Mélanie, je vais t'inviter à entrer en hypnose en comptant simplement à l'envar de 10 à 1. Chaque chiffre prononcé représente un palier à chaque palier. Tu vas sentir ton corps devenir de plus en plus lourd. 10 Fill de plus d'un la ... ¡eh! ... Huit. Sous-titrage ST' 501 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 3 3 3 4 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 8 8 9 7 8 8 8 9 8 8 9 9 10 9 9 10 9 10 10 10 11 11 10 11 11 12 11 12 11 12 11 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 12 12 12 13 12 13 14 16 16 12 13 14 15 15 16 16 16 16 16 17 18 18 19 19 19 20 20 21 21 22 22 22 22 22 22 23 23 24 22 23 23 24 29 29 29 29 30 30 30 32 33 Des jambes, sont-elles couvertes ? Oui, j'ai un pantalon, un jean. Bien. Que faites-vous dans cette scène ? Êtes-vous debout ? Êtes-vous assis ? On marche et puis on s'arrête pour prendre une photo, un souvenir, justement. Êtes-vous entrée dans cette cabane ? Non, c'était impossible. Bien. L'avantage, maintenant, en ambiance hypnotique, c'est que rien n'est impossible. J'aimerais que nous entrions dans cette cabane. Et Valérie, je te laisse entrer dans le même espace hypnotique de Mélanie, là où elle est. C'est une cabane ronde. Elle a un toit comme un champignon. Et donc, dedans, il y a un lit, un banc. Moi, j'y verrais un poêle pour faire du bois, du feu. Et on est bien dans cette cabane. Très bien. Tu restes un instant là, tu nous attends. Valérie, dis-moi comment est-ce que tu te sens ? Alors, depuis tout à l'heure, j'avais les pieds qui fourmillaient. J'étais avec une douleur au niveau du ventre aussi, que j'avais bien sûr pas avant. La nuque. Et tout de suite, en fait, j'ai vu Mélanie, qui me faisait voir un souvenir, un homme qui pénétrait dans la maison. Et elle était obligée de se cacher sous un lit. Et elle était terrifiée. Pourquoi souris-tu, Mélanie ? Je souris parce que j'ai fait un rêve il n'y a pas longtemps, justement, dix jours avant la session. Et donc, dans ce rêve, c'était un homme qui me faisait des propositions. Et puis, lorsque je lui ai dit que je n'avais pas de travail, il m'a vu comme un objet sexuel. Et donc, il est rentré chez moi. Et il s'est mis à Califourchon sur moi. Et donc, il avait l'intention de me violer. Et moi, je me suis échappée. Et je me cachais tout le temps. Je me cachais, je me cachais. Je devais changer de cachette tout le temps. Et voilà, et personne pour m'aider, quoi. Bien. On va entrer dans ce rêve. Valérie, tu y es, tu y restes. Mélanie, quand tu y es, au tout début de ce rêve, il n'est pas encore là. Il n'y a que toi. Quand tu y es, tu me le dis, Mélanie. Je suis. Bien. Tu vas regarder, Mélanie, ce que fait ton corps physique. Dans quelle position est-il ? Je suis debout. Il y a une assemblée politique. Et je ne suis pas à l'intérieur, je suis à l'extérieur, avec d'autres personnes qui sont debout. Alors que tu es à cette assemblée politique, il y a une partie de toi qui maintient une activité onirique avec ce même type ? Celui qui te pourchassait ? Oui, il entre en scène à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il n'est pas loin de moi et qu'il m'aborde. Bien. Donc, dans ce rêve, tu participes à cette activité politique. C'est bien cela ? Non, je suis à l'extérieur. Je crois que c'est un conseil municipal et moi, je suis à l'extérieur. Je ne suis pas invitée à entrer. D'accord. Là, tu me parles de ton corps physique, n'est-ce pas ? Oui. Bien. Très bien. De ton corps physique. Bien. Donc, tu es à l'extérieur. Qu'est-ce que tu fais à l'extérieur en attendant de voir ce qui se déroule à l'intérieur ? Ce monsieur m'invite à faire une promenade. Et donc, pourquoi pas une promenade ? Et on s'approche d'un... Tu connais ce monsieur ? Tu l'as déjà vu auparavant ? Non. 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 Nous ne sommes pas dans ton rêve. Nous sommes encore sur le plan physique, n'est-ce pas ? C'est dans le rêve que je ne connais pas ce monsieur. Cette rencontre politique, c'est dans le rêve aussi ? Oui. Bien. Cherche ton corps physique. Regarde-le dormir. Et dis-moi, dans quelle position est-ce qu'il dort ? Cherche-le. Quand tu le vois, tu me le dis. Avant le rêve. Pendant le rêve. Pendant le rêve. Mais mon corps physique, je suis très bien habillée. Je suis habillée d'une robe rouge avec une veste noire. Bien. Une fois qu'il se présente à toi, est-ce que tu lui demandes son nom ? Mélanie ? Non. Non, tu ne lui demandes pas son nom. Et tu acceptes de le suivre, c'est bien cela ? Oui. Avant de faire cette balade ensemble, j'aimerais que tu le regardes dans les yeux. Parle-moi de ses yeux. De quelle couleur sont-ils ? Ils sont bleu, bleu-vert. Bleu-vert. De quelle couleur sont ses cheveux ? Regarde. Un peu grisonnants. 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 Qu'est-ce qui fait que tu acceptes de le suivre dans ce rêve ? Parce qu'ils me demandent de marcher. Et donc, je ne vois rien de dangereux dans le fait d'aller marcher. Bien. Avance. Décris-moi ce qu'il se passe. Et donc, il me prend par la taille. Et là, je commence à me poser des questions. Quel type de questions ? Valérie, tu es avec elle. D'accord ? Reste dans l'ambiance dans laquelle elle se trouve. Je me demande quelles sont ses intentions. Elles ne sont pas, comment dire, anodines. Il est intéressé par le corps. Est-ce que tu le poses ? Dis-moi. Et je le vois prendre un comprimé, un comprimé, un cachet. Et il me dit, c'est pour limiter les désirs sexuels. D'où est-ce qu'il sort ce comprimé ? Regarde. De sa veste. De sa veste. Il la sort ainsi ou il la sort d'un tube, d'un blister ? D'un blister. D'un blister. Ce comprimé, il est pour qui exactement ? Pour lui. Pour lui. Il te maintient toujours par la taille à ce moment-là ? Non. Au moment où il prend le comprimé, non, non. Comment est-ce qu'il avale ce comprimé, Mélanie ? Je ne sais plus s'il a un verre à la main ou pas. Il avale. Bien. Reste là un instant. Je vais avec Valérie. Quelques secondes. Valérie ? Oui. Bien. Est-ce que tu es avec Mélanie ? Oui. Je les vois tous les deux. Bien. Peu importe si tu as des images qui te viennent encore comme précédemment, reste avec elles. J'ai besoin de maîtriser le processus. Reste avec elles. S'il se passe quelque chose, si tu ressens quelque chose, tu m'avertis. Avant d'aller plus loin, tu vas les regarder tous les deux. Énergétiquement, Valérie. Regarde Mélanie d'abord. Dis-moi comment tu la vois. Ce que je vois en elle, c'est bien. Mais je sens une peur en tout cas. Je sens qu'il y a déjà de la peur à l'intérieur d'elle. Regarde-le lui maintenant. Il est manipulateur. Je sens qu'il manipule. C'est un prédateur. C'est ce que je ressens de lui en tout cas. Avant d'aller plus loin, tu vas, toi, regarder le corps physique sur le plan matériel du corps. Cherche le corps de Mélanie. Dans quelle position est-il installé alors que nous sommes dans cette scène avec lui ? Elle est allongée sur son lit. Elle est sur le côté et elle dort en fait. Maintenant, j'aimerais que tu t'immisces entre Mélanie et cet individu. Est-ce qu'il a les yeux clairs ? Oui, il a les yeux. Moi, je les vois bleus aussi. Dans cette même scène, je veux que tu regardes son ADN. Je veux savoir à qui on a affaire dans ce rêve. Regarde. C'est humain. Humain. ADN, humain. Tu confirmes ? Oui. Écarte-toi un instant. Écarte-toi un instant. Est-ce que tu vois les autres, ceux qui participent à ce meeting politique ? Non, c'est comme s'ils étaient isolés. Du reste, je ne vois plus personne là autour d'eux. Je ne vois que eux deux. Ok, alors garde ton focus sur eux deux. Mélanie, on continue d'avancer dans cette scène. Il prend cette pastille et après, avance. Et alors après, il me fait marcher. Il me fait marcher et il me fait parler. Et là, je lui dis la vérité. Je lui dis que là, s'il pouvait m'aider à trouver du travail, parce que je suis sans travail. Et là, il est extrêmement déçu. Il ne me voit plus comme quelqu'un de… Valable. Voilà, c'est ça. Et donc, moi, je m'écarte de lui. Je rentre chez moi. Je m'accouche sur mon lit. Et lui, sur le plafond, au-dessus de mon lit, il me voit par des interstices entre les lames de bois. Il me voit. Sur le toit, tu dis ? Depuis le toit ? Depuis le plafond, parce que… Oui, il me voit. Il me voit et à ce moment-là, il sait où j'habite, où je suis et comment venir me… Comment dire ? Me faire peur et le reste, quoi. Il entre dans la maison ? Il parvient à entrer dans cette maison ? Ah oui, oui, oui. Par où rentre-t-il ? Il rentre par la porte et dans ma chambre. Et c'est là qu'il se met à Califourchon sur moi. À ce moment-là, comment est-ce que tu te sens, Mélanie ? Ben, alors à ce moment-là, je fais la morte. Je fais celle qui dort profondément et j'ai très peur et je cherche un moyen de m'enfuir. Est-ce que ça le fait partir ? D'un mouvement brusque, je le renverse et je m'échappe. Et je m'en vais dans les rues, je m'en vais dans les cafés, me cacher. Va à la fin de ce rêve, la fin du rêve. Dis-moi ce que tu vois. Je suis obligée de me réveiller parce que je me réveille parce que l'angoisse est là, quoi. Et je sais qu'il va me retrouver et donc je me réveille. Je rompe le rêve. Bien. Et ton corps physique s'éveille alors, n'est-ce pas ? Oui, oui. Bien. Valérie, dis-moi si tu as vu les mêmes éléments mentionnés par Mélanie ou si tu veux ajouter quelque chose ? Non, c'est juste qu'il voulait avoir une relation sexuelle avec elle. C'est uniquement ça. Est-ce que c'est arrivé ? Non, il n'y a pas eu. Elle a eu très, très peur et du coup, elle a fui. Elle a essayé de se cacher par tous les moyens. OK. Bien. Vous allez revenir maintenant, toutes les deux, en 2019, sur cette ligne temporelle dans notre présent. Maintenant. Oui, ça y est. Mélanie, tu y es ? Oui. Complètement déconnectée de cette scène, on revient en 2019. On s'ancre bien dans le présent. C'est bon ? Oui. Mélanie ? Oui, ça va. Bien. Comment est-ce que tu te sens ? Je me sens calme, en sécurité. Très bien. Valérie ? Ça va. Après, moi, ce que je ressens, c'est qu'elle a quand même une fréquence de peur en elle qui est maintenue, en fait. Bien. Oui. On va travailler sur ça dans un instant. Avant cela, il y a un point sur lequel on va travailler maintenant, qui est central dans cette session. Il y a cette dépression qui a été mentionnée. Dépression. Nous allons maintenant aller à la cause ésotérique de cette dite dépression. Blocque les scènes, Valérie. Mélanie, dis-moi ce que tu vois. Pour moi, la cause, la première des causes, c'est l'abandon. C'est cette insécurité. Bien. Tu parles de maman ? Oui. Que s'est-il passé exactement, Mélanie ? Alors, ma maman, ma sœur, donc, et moi, elle nous a amenées à Barcelone. Ma sœur a été placée chez une tante et moi, j'ai été placée avec ma grand-mère et j'avais deux ans. Et après, ma mère est partie pendant sept mois au moins et elle a travaillé. Bien. Donc, la cause de ces abandons, c'était que maman voulait travailler. C'était bien ça, gagner de l'argent ? Oui, il fallait, oui. Bien. OK. Blocque les scènes, toutes les scènes, plus rien ne bouge. Valérie, où est-ce que tu es, toi ? Alors, moi, ce que je vois, c'est qu'elle est collée dans une espèce de toile d'araignée et c'est comme si elle était immobilisée, qu'elle ne pouvait plus bouger et que c'est comme si elle criait au secours et qu'on ne l'entendait pas. Bien. Blocque la scène un instant. À ce moment-là, je veux que tu regardes son corps physique. Valérie, quel âge apparente son corps physique ? Elle est toute petite. Elle est vraiment toute petite. Et c'est comme si elle était collée sur cette toile d'araignée qu'elle ne pouvait pas s'en dégager. Bien. Tu vas regarder, Valérie, si avant que la maman ne la laisse chez cette grand-mère et qu'elle soit séparée à la fois d'elle et à la fois de sa sœur, est-ce qu'il y a cette toile d'araignée ? Regarde. Non, il n'y a pas cette toile d'araignée. Très bien. Bien. Blocque la scène, Valérie. Bien. Tu continues de regarder ce que voit Mélanie. Mais de ton côté, tu n'enquêtes pas, tu ne puisses pas davantage. OK ? OK. Bien. Mélanie, comment est-ce que tu te sens ? Angoissée. Bien. Angoissée. Ce qu'on va faire d'abord, c'est que tu vas me dire sur le plan physique si maman avait dit, avait expliqué à ses deux enfants, à toi, à ta sœur, ce qui allait se passer. Je ne me rappelle pas. Bien. Regarde. Dans l'espace dans lequel tu te trouves, ton esprit a accès à sa mémoire. Sans limite. Est-ce que maman a pris le temps de dire, je vais partir, je vais te laisser, parce que c'est nécessaire ? Non. Pas pour moi, non. Non. Bien. Nous avons notre réponse. Maintenant, on va aller le jour, l'instant même, où maman t'a déposé chez la grand-mère. Le moment de la séparation. On y va. Quand tu y es, tu me le dis. Bien. Tu vas regarder cette scène comme une observatrice extérieure. Il s'agit de s'installer dans un sofa rouge, large et confortable, et regarder un écran. Sur cet écran sont diffusées les images de cette scène. Tu ne ressens rien. On regarde. D'accord ? Oui. Bien. Est-ce qu'il y a un sac ? Sac à dos ? Valise ? Quelque chose qui est laissé avec toi ? Regarde. Oui, certainement dans la chambre. Bien. Certainement dans la chambre. Est-ce la première fois que tu vois la grand-mère, ta grand-mère ? Oui. Comment se comporte-t-elle vis-à-vis de toi ? Comment t'accueille-t-elle ? Regarde. Pour moi, c'est une femme angoissante qui me fait peur, qui est habillée de noir. Elle vit seule à la maison ? Oui. Bien, donc elle va se dédier complètement à toi. C'est bien ça ? Oui. D'accord. Bien. Maintenant, tu vas faire disparaître le plan visible, le plan matériel. Et tu ne vois que le plan énergétique. Mélanie ? Oui. Continue de regarder la grand-mère, mais cette fois, sur un plan énergétique. Comment la vois-tu ? Je la vois noire. Je la vois avec des yeux méchants, chaloux. Regarde ton corps à toi, maintenant. Et moi, je voudrais fuir, partir. Bien. Regarde ta maman. Comment est-elle ? Je ne la vois plus. Elle est déjà partie ? Oui. Remonte le temps. Elle est encore là. On entre dans un moment où elle est encore là. Tu y es ? Oui. Là et énergétiquement. Regarde ma main. Dis-moi comment tu la vois. Ma mère, ma mère est lumineuse. Et je pense qu'elle est déchirée aussi par la séparation. Bien. Ok. Toi, tu restes là. Tu bloques ce que tu vois. Maintenant, je vais avec Valérie. Valérie, dis-moi ce que toi, tu vois. Il y a la maman, la grand-mère et l'enfant. Dis-moi comment tu les vois, toi. Moi, ce que je vois, c'est que Mélanie, elle a une espèce de torpeur vraiment en elle. Parce qu'elle ne comprend pas du tout ce qui se déroule. Et elle est là, mais c'est comme si elle ne voulait plus être là, en fait. C'est ce qu'elle souhaite, en tout cas. Et on parle de ce sentiment de fuite qu'elle vient d'exprimer. Oui. Et sa grand-mère, par contre, je vois comme une araignée, comme une veuve noire. Ça me fait penser à ça. Comme si elle était prise dans sa toile et qu'elle ne pouvait plus bouger. Tu veux dire qu'il y a déjà cette sensation statique d'immobilisme, déjà ? Oui. Bien. Ça a été vraiment très, très rapide, comme si elle avait été immobilisée, quoi, vraiment. Bien. Pris dans cette toile. Remonte le temps, Valérie. J'ai besoin de savoir le moment exact où il y a cette sorte d'emprise. Le moment exact. Regarde. Est-ce que maman est déjà partie ? Est-ce qu'elle est encore là ? Non, c'est dès que la maman est partie, en fait. C'est dès que la mère est partie parce que Mélanie ne comprenait pas ce qui se passait pour elle. C'est qu'on ne voulait plus d'elle. C'est qu'on l'a abandonnée. C'est qu'on l'a rejetée. Et c'est comme si on l'offrait en proie, en fait. Donc, l'enfant réalise aussi qu'elle dépend maintenant d'un autre être humain sur Terre pour assurer sa survie ? Oui. Bien. Mais c'est quelqu'un avec qui elle ne veut pas être. C'est quelqu'un avec qui elle ne veut pas être. Pour autant, j'ai besoin que tu sois attentive aux énergies à l'œuvre dans cette scène. C'est très important. On y va piano, piano. Tu me dis exactement ce qui se passe. et s'il y a une conversation subliminale entre l'enfant et cette grand-mère ou ce qui est avec cette grand-mère. Oui. On avance. Et Mélanie, tu regardes également tout ce que Valérie va voir. On avance, Valérie. En fait, ce que je vois, c'est cet araignée qui s'approche. Et pour cet araignée, en fait, c'est Mélanie qui l'avoue. C'est comme si c'était sa grand-mère. C'était sa grand-mère elle-même. Vraiment. Et elle en a terriblement peur. Terriblement peur. Et là, je vois cet homme qui revient, en fait, qui est là. De nouveau ? Qui est présent. De nouveau. Bien. Est-ce qu'il y a une conversation télépathique entre la grand-mère et l'enfant ? Oui. C'est comme si cette grand-mère, elle lui faisait peur, en fait. Valérie, regarde la grand-mère dans les yeux. Oui. À qui appartiennent ces toiles ? Ces toiles qui ensuite vont immobiliser cet enfant ? C'est à cet araignée. C'est à l'araignée de... C'est sa grand-mère, en fait. C'est la même chose. Bien. Cette veuve noire que tu mentionnais ? Oui. Bien. Qu'est-ce qui fait que l'enfant, à ce moment-là, accepte d'être immobilisé par cette chose ? Parce que c'est comme si elle réalisait que pour elle, il n'y avait pas d'autre choix, en fait. Donc, il faut dépendre d'une autre que maman. Oui. Oui. On prend un instant pour regarder Mélanie, disons un mois, un mois avant cette scène, un mois avant que maman ne la laisse. Énergétiquement, Valérie, comment est-ce que tu vois Mélanie ? Un mois avant. Comment est l'enfant ? Elle est bien, elle est bien, elle est heureuse, elle est bien, elle est bien. Bien. Reviens dans la scène qui nous intéresse. Bien. Mélanie, comment est-ce que tu te sens ? Ça va. C'est angoissé. Bien. Angoissé parce qu'on est dans la scène, dans cette scène qui marque l'origine, vraisemblablement, de cette interférence. D'accord ? Est-ce que tu vois ce que Valérie mentionne en ce moment-même ? Moi, non. Je ne vois pas le monsieur, je ne vois pas… Je vois les yeux de ma grand-mère quand même. Bien. Je vois les yeux noirs de ma grand-mère. Bien. Dans cette scène, j'aimerais savoir… Je continue avec Valérie parce que j'ai besoin de collecter des informations. Cet homme arrive à quel moment, Valérie ? Il arrive en sauveur. C'est ce que je vois. C'est comme s'il arrivait en sauveur en lui disant… Je… Quoi ? Il se fait passer pour le masculin, vraiment pour quelqu'un qui peut la sortir de cette emprise, de cette grand-mère, qui peut la délivrer. En gros, c'est un peu l'idée. Bien. Cet homme, cette entité travaille l'un avec l'autre ? J'ai l'impression qu'il y a un lien, oui, entre eux. C'est-à-dire qu'ils s'entendent en effet pour créer des interférences. Bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va décoller ensemble, Mélanie et Valérie, de cette scène. On va prendre une perspective sur la ligne temporelle de Mélanie parce que j'ai besoin de savoir quel impact a eu l'acceptation de cette interférence lors de ce moment où maman est partie. Il y a eu interférence ? Avec quel impact sur la réalité, le plan physique ? Valérie ? Je t'écoute. Moi, ce que je vois, c'est comme si à ce moment-là, elle était isolée. En fait, elle était complètement isolée et complètement apeurée aussi et en détresse. C'est ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment une détresse. Le lien avec la dépression, ces phases dépressives où on n'arrive pas vraiment à revenir en joie pour être dans cette condition, ce corps humain ? C'est parce qu'elle est toujours, c'est comme si elle était toujours bloquée dans cette toile et qu'elle n'arrive pas à s'en débarrasser de cette toile et pour elle, c'est une détresse profonde en fait. Bien. La dépression, c'est ça. Cette toile, si on revient en 2019, là maintenant, cette toile, cet immobilisme est toujours présent ? Oui, je la vois toujours. Pas autant, je dirais, qu'à l'époque où ça a commencé. Mais c'est comme si elle était propulsée en arrière à chaque fois. Et cette toile, c'est comme si ça la propulsait en arrière. Elle est ramenée à sa base à chaque fois ? Oui, oui, oui. Bien. À chaque fois, c'est comme si elle repartait à zéro en permanence. Bien. Si on parle d'immobilisme professionnel, est-ce qu'on est bien pour dire qu'on est lié à cette interférence ? Oui, oui, oui. Elle est toujours dans cette toile et ça l'immobilise dans sa vie en général. Sentimentalement ? Oui, dans tous les domaines de sa vie, oui. Bien. Alors maintenant, Mélanie, tu vas me dire si tu es prête à affronter dans le présent ceux avec qui tu es lié énergétiquement, ceux qui sont liés, connectés à ton énergie, qui ont créé cet immobilisme d'énergie. Ah oui, je suis prête. Bien. Valérie, tu regardes. Mélanie, tu vas simplement demander à tous ceux qui sont connectés directement à ta sphère énergétique de se présenter maintenant devant toi. Et tu me dis ce que tu vois, qui s'est présenté. Depuis tout à l'heure, je vois le mari d'une tante. Je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet. Parce que cette tante, je me rappelle de courir vers elle et de lui dire « Maman, maman ». Elle habitait juste à côté de ma grand-mère. Et donc, l'homme qui rentre en sauveur, je me demande si ce n'est pas ce monsieur, le mari de ma tante. Bien. Ce qu'on fait, c'est simple, c'est qu'on s'approche de lui. D'abord, on lui interdit de se mouvoir. On lui interdit de communiquer avec nous. Il est comme très immobile, très silencieux. Tu t'approches de lui et tu le regardes dans les yeux. Est-ce que ces yeux ont la même couleur que l'autre ? Oui. Bien. Tu as déjà lu dans l'autre, dans son âme, dans son essence la plus intime. Tu vas pouvoir me dire, ton esprit sait déjà s'il s'agit de la même personne, du même humain. Oui ou non ? J'aurais tendance à dire oui parce que je suis très mal à l'aise. Bien. Très bien. Reste un instant là. Valérie, dis-moi toi qui s'est présenté. Je t'écoute. Donc moi, je vois cet homme qui est présent, c'est sa grand-mère et cette araignée qui est là aussi. La grand-mère aussi ? Oui. Bien. Est-ce que tu vois toujours cette toile autour d'elle ? Oui. Valérie, cette toile est-elle présente dans son énergie, dans son corps aussi, subtil ? Ou simplement dans les pourtours ? Je dirais que c'est qu'elle est juste collée dessus en fait. Collée dessus. Moi, c'est comme si elle était collée dessus en fait. Bien. J'ai besoin de savoir si l'humain, l'humaine, la grand-mère, tu me confirmes qu'elle est humaine ? Oui, oui, oui. Et cette entité sont tous liés l'un à l'autre, tous les trois ? Oui. Bien. Qu'est-ce qui permet, à part cette toile d'immobilisme, qu'est-ce qui permet la connexion avec Mélanie ? Regarde son corps cette fois de l'intérieur. Valérie et Mélanie, tu peux faire la même chose. Même sans voir, tu peux être comme sensible à chacune de tes fréquences. Tout ce qui te paraît vibrer de façon étrange, non commune, tu peux aussi nous le partager. Moi, ce que je vois, c'est cette détresse qui vraiment la connecte à cet homme et à sa grand-mère aussi, et cette entité, cette espèce de grosse araignée aussi. Dis-moi. Il y a comme, je vois, c'est comme un fil qui se serait en effet, qui la relierait à tous. Un fil, ce fil, tu le vois, tu le sens où ? Regarde. Oui, je le vois ce fil. Je le sens qu'il est relié là au niveau de la poitrine. Et c'est comme si ça partait de sa poitrine et que ça les reliait en tout cas. Ça les reliait. Bien, il y a quelque chose que j'aimerais faire avec ta permission Valérie, c'est parler directement d'abord à l'homme. Est-ce que tu me permets ? Oui, oui. Est-ce qu'il a un nom ? Est-ce qu'il veut se donner un nom ? Moi, j'entends Ramon. Ramon, ok. Mélanie, tu te souviens de son nom, son vrai nom ? Je crois que c'était Ignacio. Ignacio. Demande-lui comment est-ce qu'il souhaite être appelé, Valérie ? Ramon, il me dit. Bien. Ah oui, c'est peut-être pas le même. Est-ce que tu me laisses parler directement ? Le prénom, en réalité, n'a pas d'importance. Il me sert simplement à m'adresser à lui. Ramon, José ou Pepe, en général, n'en a aucune importance, puisqu'ils perdent la mémoire après la mort. Alors, Valérie, tu me laisses avec lui ? Oui. Bien. Alors, laisse-moi parler directement avec Ramon. Ramon ? Oui. Comment ça va ? Qu'est-ce que tu fais là ? Ça fait un certain temps que je suis là. Tu ne t'en étais pas rendu compte ? Tu me déranges. En quoi ? Toi et toute ta panoplie. Pourquoi te sentirais-tu dérangée ? N'es-tu pas satisfaite de voir arriver tant de femmes dans cette ambiance ? Non, je ne veux qu'elle. Pourquoi ? Pourquoi elle ? Elle m'a été dédiée, elle m'a été promise. Qui te l'a donnée ? Qui te l'a offerte ? Cette femme. Cette femme. La grand-mère de Mélanie ? Oui. Je dirais plutôt celle qui est reliée à sa grand-mère. L'as-tu jamais trouvé ? L'as-tu jamais attrapé, Mélanie ? J'ai l'impression qu'elle te fuit comme la peste. Elle est très combative, mais j'aime beaucoup ça. Tu prends plaisir à la pourchasser ? Évidemment. C'est mon passe-ton favori. Qui t'a donné cette mission ? Cette mission de la pourchasser ? La harceler ? Qui ? C'est cette veuve noire. Tu l'appelles également ainsi ? Nous travaillons ensemble. Oui, je suis un peu obligée aussi de lui obéir si je ne veux pas me faire manger. Qu'est-ce qu'elle te donne en échange de ses poursuites ? De l'énergie que j'ai besoin pour me nourrir, cette énergie que j'ai besoin pour pouvoir me nourrir et profiter aussi. As-tu oublié que tu es mort ? Que tu n'as plus besoin de te nourrir en réalité ? La seule chose que tu fais, c'est être un parasite, une sorte de tic, de tic éthérique. Je ne suis pas un tic. Je peux abuser d'elle si je le souhaite, quoi qu'elle me résiste. Non, non, si elle le souhaite, si elle l'accepte. Dis-moi une chose. Est-ce que tu as connu Mélanie alors que tu étais vivant ? Oui. Serais-tu le mari de la tante dont elle n'a parlé ? Oui ou non ? Oui, 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 oui. Bien, laisse-moi avec Valérie maintenant. Valérie, chasse-le. Déconnecte. Ça y est. Bien. Avant d'avancer plus loin dans la session, j'ai besoin de savoir si cet individu sur le plan physique a toujours eu un comportement approprié à l'égard de l'enfant, de Mélanie. Je n'ai pas cette notion-là, j'ai cette notion que, la notion que, il était très ambigu, je dirais, très ambigu avec elle. L'enfant qu'elle était, en avait peur ? Oui. Dis-moi une chose, est-ce qu'il est réincarné en ce moment même ou pas ? Non, il n'est pas réincarné. Donc, il est codépendant de l'entité aussi. Ok. Mélanie, comment est-ce que tu te sens ? Moi, je me sens en confiance parce que je suis avec vous deux. Très bien. Alors, tout va bien. Bien. Parle-moi, Valérie, de l'entité désormais. Décris-moi là. En fait, ce que je vois, c'est qu'elle reste un peu en retrait et c'est comme si elle se servait vraiment de ces deux êtres, qui est la grand-mère et cet homme. Humain ? Oui, humain, pour faire son dessin, en fait. Ce que je vois, c'est qu'elle a besoin de... comme si elle avait besoin d'eux vraiment pour pouvoir atteindre les êtres incarnés, en tout cas. Quel est le rôle de la grand-mère dans tout cela ? Regarde. Pourquoi a-t-elle été maintenue dans ce réseau interférent près de Mélanie ? Bah, parce qu'elle l'acceptait quelque part. Parce que ce que je sens, c'est qu'au départ, la grand-mère, elle n'était pas... C'est comme si Mélanie, c'était une intrus chez elle. Il y a vraiment cette notion-là. Et du coup, elle était déjà, je dirais, c'est comme si elle était déjà interférée par cette entité. Bien, donc la grand-mère était déjà interférée par cette entité. Oui. Bien. Oui. Le fait que ce sentiment d'abandon ait persisté, est-ce que la présence de la grand-mère a renforcé aussi ce sentiment d'abandon, ce manque ? Oui, oui, oui. Ça lui renvoyait tous les jours que sa mère l'avait abandonnée, en fait. Bien. Est-ce que ça a influencé la relation entre maman, la maman de Mélanie et Mélanie ? Je dirais que oui, quand même, d'une certaine façon, oui. Ça a influencé. Oui. Ok. Bien. Maintenant, tu vas dire à cette entité, Valérie, de s'approcher. Pas question qu'elle reste en retrait. C'est la star centrale aujourd'hui. Qu'elle approche. Et pendant qu'elle approche, tu vas avoir tout loisir pour absorber, déchiffrer son ADN et me dire s'il s'agit de sa forme primaire, une forme veuve noire. Oui, c'est insectoïde. Oui, oui, c'est complètement primaire. Bien. Demande-lui son nom. Olga. Elle me dit, c'est Olga. Bien. Tu me laisses lui parler un instant ? Oui. Bien. Laisse-moi parler directement avec Olga. Olga. Hum. Qu'est-ce que vous me dérangez ? Pardon de te déranger. Te sens-tu sur ton espace ici, chez Mélanie ? Oui. Bien. Sais-tu pourquoi je suis là ? Non, je ne sais pas pourquoi. Bien. Alors absorbe l'information autour de toi. Tu as la capacité de le faire. Pourquoi suis-je là ? Tu veux en faire en sorte qu'elle soit délivrée, qu'elle se délivre. Voilà, c'est ce que je reçois. Bien. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire, n'est-ce pas ? Oui, je sais ce qu'il me reste à faire, mais je trouve que le jeu est tellement amusant. Qu'est-ce que tu gagnes à cette interférence avec cette humaine, Mélanie ? Je me nourris de l'interférence en dérivation, je dirais. Elle donne de l'énergie à ces deux désincarnés et moi, je me nourris de ces deux désincarnés. Pour qui est-ce que tu travailles ? Pour personne. Je n'ai besoin de personne d'autre. Je ne te sens pas assez maligne, assez manipulatrice pour avoir inventé ce jeu de rôle, faire intervenir ce type et cette grand-mère pour renforcer cet sentiment d'abandon qu'elle porte en elle. Je pense que je sens là l'œuvre d'une intelligence plus puissante que la tienne. Oui, la mienne. Laisse-moi avec Valérie maintenant. Valérie, déconnecte. Déconnectée complètement. Oui. Déconnectée. Comment est-ce que tu te sens ? Ça va, c'est un peu pesant, mais ça va. Bien, tu vas lui dire de faire deux pas en arrière. Pour le moment, elle va rester sur le côté. Oui, ça y est. Bien. Je veux que tu regardes si elle s'inscrit dans une organisation. Oui, elle s'inscrit dans une organisation. Regarde le top hiérarchique, le haut du sommet. Ceux d'en bas ne m'intéressent pas. Je vois comme s'il y avait un autre insecte qui travaillait. Bien, donc il s'agit d'un intermédiaire, d'une intermédiaire. Rien de plus, n'est-ce pas ? Oui, c'est comme s'il y avait un autre insecte qui était là. Je vois plutôt style montre religieuse. Ce qui serait plus compréhensible jusqu'alors. Oui, c'est comme si c'était un réseau de prédatrices, en fait. Ça me fait penser à ça. Bien, très bien. Comment est utilisée l'énergie extraite ? D'abord, dis-moi une chose. L'énergie est extraite par ce même tuyau que tu as mentionné précédemment ? Oui, par ce fil qui les relie. C'est comme si cet homme extrait l'énergie sexuelle, en tout cas. Et qu'elle, en fait, en ayant des relations sexuelles directement avec les personnes qui l'interfèrent. Donc, il lui arrive d'agresser éthériquement le corps subtil de Mélanie ? Oui. Ok. Bien, c'est comme ça qu'il ponctionne l'énergie sexuelle ? Oui. Bien, tout cela affecte sa vie sentimentale et la probabilité de rencontre avec quelqu'un ? Complètement, oui, 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 complètement. Ça renforce en plus de l'immobilisation qu'elle avait déjà. Bien, tu gèles un peu toutes ces scènes, tu gèles surtout toutes les entités. Je reviens à toi dans une seconde. Oui, oui, oui. Ok. Mélanie, je vais prononcer des mots, d'accord ? D'abord, dis-moi comment est-ce que tu te sens ? Bien. Toujours aussi bien. Ok. Je vais prononcer des mots et tu vas me dire quel endroit de ton corps s'éveille quand je prononce ces mots. D'accord ? Oui. Si je prononce « peur », le plexus, colère, j'ai les jambes qui frissonnent, culpabilité, les épaules. Dans cette culpabilité, amassée dans cette zone des épaules, est-ce qu'il y a la culpabilité liée à cet événement avec ton frère qui était alors sous ta jeune responsabilité ? Oui. Bien. Tristesse. Ah, énormément. La gorge. La gorge. Très bien. Est-ce que tu es d'accord aujourd'hui pour procéder à un grand nettoyage de ces énergies négatives dans ton corps ? Oui. Bien. Ce que tu vas faire, c'est utiliser ton esprit, utiliser ta main, ça n'a pas d'importance. Utiliser simplement ton pouvoir de création pour créer une petite porte, un petit espace vibrant, un portail dimensionnel qui va accueillir ces fréquences négatives. Je vois une fleur. Très bien. Une fleur rose. Ta création, ton choix, n'est-ce pas ? Oui. Très bien. Alors cette fleur va avoir le rôle d'absorber toutes ces fréquences négatives. Commençons par cette peur dans le plexus. Le simple fait de vouloir que cette peur quitte notre corps et le processus se met déjà en branle. L'énergie s'agite, s'émeut, se fait sentir et tu peux utiliser tes mains déjà pour rattraper cette énergie mouvante. Peur, on l'extirpe, on la sort, on s'en débarrasse, encore et encore. Valérie, tu regardes ce travail ? Oui. On absorbe avec ses mains cette peur et on la dépose sur les pétales, pourquoi pas ? Oui. Elle traverse les pétales. Très bien. Je prononce peur à nouveau. Est-ce qu'il y a encore une forme, une once de peur dans ton corps ? Oui, dans la gorge. Bien. Alors continue. Débarrasse-toi de cette peur. Quand ce sera fait, tu me le dis. C'est bon. Colère, Mélanie. Colère. La colère. La colère, c'est pour ma sœur. Tu peux décider de rester dominée par cette fréquence négative et continuer à sentir tous les jours cette colère, être dominée par elle ? Ah non ? Non. Alors tu récupères cette colère dans les jambes ou peu importe où elle se trouve et tu la déposes sur ses pétales. L'estomac, le foie. Très bien. C'est fini. Bien. Cette jalousie lui appartient. Elle n'est pas tienne. Elle n'est pas tienne. Son histoire, ses facultés de compréhension et de résonance énergétique. Quand il n'y aura plus cette colère, quand tu ne la sentiras absolument plus, tu ne seras plus dominée par elle, désormais. Je ne la sens plus. Très bien. Culpabilité maintenant. Dis-moi ce que tu fais. Il faut que je la sorte des jambes. Jambes, épaules. Épaules. On pense à cette scène. Cette scène où, à seulement 11 ans, on t'a mis en charge de la surveillance. de ce frère. C'est fini. Ça ne m'appartient plus. C'est fini. Très bien. Très, très bien. Tristesse. Ça va. Tu ne la sens plus ? Non. Non. Bien. Il me reste une angoisse avec le pédophile. J'allais y venir. J'allais y venir. Où est-ce que tu sens cette angoisse ? Non. Bien. Tu récupères toute forme d'angoisse et tu t'en débarrasses définitivement. Définitivement. C'est un rapport de jambique. Je ne suis plus l'enfant fragile que j'étais. Oui. Je suis une femme forte aujourd'hui. Et toute neuve. Et neuve. Oui. Je vois le soleil. Bien. Une dernière chose. Avant de faire disparaître cette fleur et tout ce qu'elle contient. Tu vas me dire si dans ton corps il y a le sentiment, la croyance même d'être inutile, d'être invisible. De ne plus croire, de ne plus avoir foi en soi. Il y a une manque de confiance. Où est-ce que tu le sens ? Valérie, tu le vois aussi ? Oui. Bien. Mélanie, on continue. Oui, je ne sais pas où. Valérie ? Moi, je le vois au niveau de la tête. Bien. Alors, sans te poser de questions, en posant tes mains, de chaque côté des tempes, ces mains vont absorber toute forme d'impuissance, toute forme de manque de confiance, manque d'estime envers soi-même. Ce sont des co-créations. L'univers entier, la famille, nos modèles, modèles nos esprits, nous font croire à tout cela. Nous disent des choses auxquelles on croit et qui sont fausses si on n'y croit pas. Non, j'ai de la valeur. Je suis utile, nécessaire, légitime. Débarrasse-toi de tout ce qui est annihilé en termes de fréquences négatives. Quand ce sera fait, quand là-oui, tu te sentiras complètement bien, tu me le dis. Ça y est. Comment est-ce que tu te sens désormais ? Je me sens forte. Bien. Alors, tu vas faire disparaître cette fleur, ces pétales et tout ce qu'elle contient, maintenant. Quand tu ne verras plus rien, on continue. C'est parti dans l'univers. Bien. Ok. Valérie, comment est-ce que tu te sens ? Moi, je me sens très bien. Bien. On s'arrête un instant sur les points physiques mentionnés par Mélanie. Quand on parle de thyroïde, de dérèglement de nodules, quelle en est la cause ésotérique ? Moi, ce que je vois, c'est ce fil qui est là, qui fait que ça a un impact sur sa thyroïde. Bien. Sans d'immobilisme énergétique ? Oui, oui. Bien. Toutes les douleurs mentionnées, le dos, les cervicales ? Ça, c'est le fait d'être collé à cette toile en permanence. Hanches ? Ça fige tout. La même chose, pareil. Bien. Très bien. Mélanie mentionnait, tu sais, tous ces liens toxiques, ces liens nocifs, on sait qu'il y a un ADN humain qui est responsable aussi de l'interférence. Pour autant, si on mentionne mère, frère, sœur, père même, tu confirmes qu'il n'y a pas de lien toxique à proprement parler ? Il y avait cette dominance fréquentielle qu'on vient de traiter ? Oui, c'est ça. C'est parce qu'en plus, il y avait vraiment la croyance qu'elle était victime et qu'elle ne pouvait rien faire, en fait. Bien. Ce sentiment d'avoir été abandonnée, ce creux dans le corps, est-ce que tu le sens encore, Valérie ? Non, là, je n'ai plus ça. Au contraire, c'est comme si, là, elle se grandissait, elle était vraiment déjà en train de commencer à s'expanser, déjà, là. Bien. Très bien. Maintenant, Mélanie, ça va être à toi de jouer. Ok. Ma question, d'abord, est la suivante. Est-ce que tu comprends que ces trois-là, qui sont en ce moment même dans cette ambiance hypnotique, sont d'une façon directe liée à tout ce que tu vis en termes d'immobilisme et dans tous les pans de ta vie ? Oui. Bien. Souhaites-tu de déconnecter définitivement d'eux ? Ah oui, je le mérite. Tu le mérites. Alors, tu vas simplement prononcer mentalement ce fait. Vous allez maintenant enlever tout ce qui pollue, tout ce qui contamine, tout ce qui occupe mon corps subtil parce que je n'en veux plus. Je ne suis pas un objet de domination, ni un être humain qui souhaite être contrôlé. Valérie, je te vois sourire. Qu'est-ce qui se passe ? Oui. Je vois déjà qu'elle est en train de se décoller de cette toile d'araignée en fait. Je vois qu'elle s'est redressée et qu'elle les regarde vraiment et plus du tout en victime. En tout cas, je dirais plutôt que maintenant, c'est elle qui mène le jeu. Très bien. Parle-moi de cette rémotion d'un plant. Parle-moi de ce qu'ils font. Comment est-ce qu'ils s'y prennent ? En fait, ce que je vois, c'est que c'est comme si cette araignée venait et qu'elle était en train de faire une pelote avec tout ce qu'elle avait autour d'elle. Elle est en train, comme si elle est en train de ranger son matériel en fait. Elle crée sa petite pelote de toile. Très bien. Continue d'observer, de nous faire partager tout ce que tu vois. Donc en fait, là, je la vois. Par contre, c'est l'homme qui… c'est comme si lui, ça le mettait en colère parce que là, il n'aura plus de possibilités. Parce que là, il s'en rend vraiment compte qu'il ne va plus avoir cette possibilité avec… Bien. Qu'il se mette en colère, c'est positif pour nous. Il comprend déjà que dans quelques secondes, elle ne sera plus une source d'énergie, une source d'alimentation pour lui. Oui, c'est ça. Complètement. Et du coup, la grand-mère est assez immobile. Elle ne bouge pas, elle ne dit rien. Elle est comme… comme si elle ne voulait pas s'impliquer en fait trop dans ce processus. Bien. Laisse-la de côté. Laisse-la de côté. Continue de regarder le corps subtil de Mélanie. Là, je vois vraiment que ça s'en va. C'est comme si… c'est comme si… quoi ? Tout ce qui était à l'intérieur d'elle, comme si tout sortait. L'intérieur d'elle, de quoi est-ce qu'on parle ? Ce fil là, qui était relié à… Là, il y a tout qui a… Ça y est. Là, je ne vois plus… Il n'y a plus rien. Et là, pouf, c'est comme si d'un seul coup, elle tombait de cette toile qui n'est plus là. Et elle regarde autour d'elle. Et par contre, elle regarde les autres. Elle ne les regarde pas. Elle est déterminée, là. Elle est vraiment déterminée. Bien. Alors maintenant, Mélanie, il n'y a plus d'implant dans ton corps. Je veux que tu me dises si dans ton corps, tu sens une sorte d'uniformité, d'homogénéité à la circulation de l'énergie. Est-ce que tu peux le sentir ? Oui, oui. Je sens de la lumière. Je sens que je suis grande. Très bien. Maintenant, tu vas également prononcer mentalement ceci. Tu vas dire à tous ces êtres, toutes ces formes de conscience que tu annules toutes les opérations qui ont été réalisées sur toi et ce, sur ta ligne temporelle. Ça signifie que si agression il y a eu, il n'y a plus. Toutes les fois où ils sont venus, elles disparaissent. Leurs traces énergétiques disparaissent. Comme s'ils n'étaient jamais venus. Jamais. Bien. Valérie ? Tout est effacé. Il n'y a plus rien. Bien. Maintenant, on va leur dire qu'ils n'ont que trois secondes. C'est le temps qui leur est imparti. Avant de quitter définitivement et complètement ta sphère énergétique, Mélanie. Déconnectés complètement de chacun d'entre eux. Déconnectés. Ils n'ont plus le droit, l'accord, l'aval pour être ici. Ils doivent disparaître complètement. Ça y est, en fait, moi, j'ai vu vraiment comme s'il y avait une onde qui se propageait, comme s'ils étaient éjectés, littéralement. Cette onde vient de Mélanie ? Oui. Très. Bien. Dis-moi, comment est-ce que tu la vois, Valérie ? Écoute, là, je la vois pleine de vigueur. Je vois ces énergies qui circulent. Et je vois qu'il y a de la couleur qui réapparaît, en fait, aussi. Bien. Mélanie, comment est-ce que tu te sens ? Eh bien, ça circule très vite dans les mains. Ça circule. Bien. Je me sens bien. Débarrassée. Bien. Tu as fait un excellent travail. Maintenant, avant de clôturer cette session, il y a cette nièce dont tu m'as parlé. Ah oui. Eva, c'est bien ça ? Eva. Bien. Est-ce que tu veux qu'on l'appelle dans cette session ? Ah oui. Alors tu l'appelles et elle va se présenter, si elle le souhaite. Tu sens sa présence ? Oui. Valérie, tu la vois ? Oui. Bien. Comment est-ce que tu vois cette jeune fille ? Moi, je la vois vraiment comme si c'était quelqu'un d'hypersensible. Et je vois, c'est bizarre, je vois comme des petites chaînes sur elle aussi. Je vois comme s'il y avait des chaînes. OK. Bien. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous inviter toutes les deux. D'abord, à reconnaître Eva en tant qu'Eva. L'ADN doit être humain. L'essence, tu te sers, toi Valérie de Mélanie, comme un pont pour t'assurer qu'il s'agit bien d'elle. Valérie ? Ça me dit que ce n'est pas elle, en fait. Ce n'est pas elle ? Non. Non. Alors dis-lui de partir. Non, une seconde. Une seconde. Dis-moi ce que tu sens comme ADN d'abord. J'ai l'impression que c'est bizarre parce que c'est une ADN humain, mais jeune, jeune, jeune. C'est comme si c'était quelqu'un qui était proche. Serre-toi de Mélanie pour confirmer qu'il s'agit bien d'elle, ou cette partie d'elle qui est bien d'elle, pour être plus concrète. Alors, oui, ça c'est bien Mélanie, il n'y a aucun souci à ça. Est-ce qu'il y a autre chose avec elle qui crée cette confusion ? Alors, je demande à Mélanie si c'est bien Eva, elle me dit non. Ok, alors celle-là, celle qui s'est présentée s'en va, maintenant. Maintenant ! Ça y est, c'est bon. Appelle-la, appelle Eva. Tu prends la main de Mélanie. Et quand, toute forme de conscience, tu l'as ? Oui, c'est pas du tout la même chose là. Bien. Oui, elle me confirme que c'est bien elle. Bien. Là, je confirme, elle confirme que c'est bien elle, et en plus, je sens une énergie, une belle énergie là. Ok, bien. Alors, peu importe, peu importe quand ou comment on va voir ou on va sentir Eva. On va simplement se tenir la main, d'accord, et proposer à Eva de nous rejoindre comme pour former une ronde énergétique, une ronde d'information. La meilleure façon, la meilleure façon dont on puisse aider cette adolescente, c'est lui montrer ce que nous savons. L'existence de ces mondes, l'importance de ces ondes énergétiques qui existent en dehors du corps humain, et tous ces mécanismes qu'on appelle mécanismes de l'interférence. Elle doit trouver une solution, elle-même, pour puiser dans ce savoir, ces connaissances qu'on met à sa disposition, parce que physiquement, elle n'y arrive pas. Donc, on lui propose un savoir. Regarde ce que tu peux faire pour retrouver paix et équilibre. On se prend la main et on laisse passer l'information. Et la fréquence, parce que Mélanie a de jolies fréquences, elle peut les lui montrer, l'encourager à produire les mêmes. Dis-moi ce qui se passe, Valérie. Ce que je voyais, c'est que chez Eva, il y a beaucoup de peur aussi, et du coup, elle se fait beaucoup attaquer. Et du coup, là, le fait qu'on puisse être là avec elle, lui tenir la main, ça la rassure. Et elle sent que sa tante est vraiment différente. Et du coup, ça lui permet de vraiment se rassurer, en tout cas, et de voir que c'est possible. Ok, bien. Quand informations auront été transmises, tu me le dis. Libre à elle d'en faire bon usage ensuite. Oui, oui, ça y est, c'est fait. Bien. Vous allez la remercier d'être venue. On va lui souhaiter un bon envol et une belle compréhension de ce qui a été délivré. Ça y est, c'est bon, elle est repartie. Bien. Mélanie, comment te sens-tu ? Bien. Bien. Très, très bien. Bien. Maintenant, on va ouvrir une fenêtre. Une fenêtre, cette fois, sur le futur. Sur ton futur avec ses toutes nouvelles conditions ésotériques. Parle-moi des images, des sensations qui te viennent à l'esprit. Je vois beaucoup de soleil, de fleurs, de liberté. Voilà. J'aimerais être créative. Valérie ? Alors, ce que je vois tout de suite, c'est qu'un grand soleil m'est intérieur. Moi, c'est ce que je vois chez Mélanie. C'est-à-dire qu'elle va vraiment être souriante à la vie. Et je la vois beaucoup en extérieur aussi, dans la nature. Elle me fait voir des fleurs. Il y a une espèce de pergola avec des fleurs au-dessus. Elle me fait voir tout ça. Elle est vraiment bien. Il y a une paisibilité aussi qui est vraiment présente. Bien. Maintenant, Mélanie, il n'y a plus d'interférence. Il n'y a plus d'immobilisme. L'énergie court. L'énergie vibre. L'énergie vit en toi. Tu es libre, avec le pouvoir de tes intentions, de tes pensées, maintenant, de créer tout ce que tu vas juger bon de créer pour ton épanouissement en tant qu'humaine. Tout dépend de toi. Très bien. Oui. Bien. Mesdames, prêtes pour rentrer ? Oui. Bien. Alors, je vais utiliser le tu et vous allez écouter cette déconnexion et suivre les instructions toutes les deux de cette déconnexion. D'accord ? Oui. Bien. Alors, maintenant, je vais compter de 1 à 3 et quand je vais dire 3, tu seras complètement de retour dans le présent en 2019, parfaitement alerte et parfaitement réveillé. Mais avant cela, avant cela, passons par le 1 qui marque une déconnexion totale de cette ambiance hypnotique, déconnectée de tous, déconnectée de tout. Et c'est une sensation de bien-être que tu peux sentir dans tout ton corps. sentiment de plénitude et de paix dans chaque cellule de ton corps. Tu te sens bien, merveilleusement bien. 1, 2, tu peux commencer à sentir à nouveau ton corps physique, bouger les mains et pieds, sentir ton poids, ta densité dans cette réalité physique, dans cette dimension physique qui est au synodre. Et à 3, tu es dans le présent. Ouvre tes yeux. Bonjour, mesdames. Bonjour. Mélanie, je commence par toi. Comment est-ce que tu te sens ? Je me sens très forte et très libre. L'énergie circule librement. Très bien. Valérie ? Je me sens très bien. Reposée, dynamique. Parfait. Mélanie, maintenant, tu sais que tu entres dans une étape qu'on appelle de métabolisation. Le travail a été accompli. Une page se tourne. Maintenant, il faut se donner le temps pour en apprécier les fruits, les bienfaits. D'accord ? Cette session, tu voulais qu'on la partage avec d'autres ? Ah oui, avec tout le monde. Très bien. Est-ce que je dois flotter ton image ? Non, pas du tout. Bien. C'est une très belle session. Je suis ravie de la partager aujourd'hui. Vous aussi. Vous restez en ligne toutes les deux. D'accord ? J'arrête simplement l'enregistrement. Ne coupez pas. Je vous salue. Je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir. Merci, merci, merci.